Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est J-3 avant ma première course du championnat de France de drone racing 2024 et donc dans cette vidéo je vais vous amener avec moi pendant ma préparation, mes entraînements et pendant la course donc aujourd'hui on va commencer par réparer les drones parce que bon, ils ont déjà fait une course en Belgique et quelques entraînements donc il y a quelques petites choses à revoir avant la course pour qu'il soit vraiment fiable, donc c'est parti Alors sur ce drone là, c'est la fixation de l'antenne AX qui s'est cassée, donc il n'y a pas grand chose à faire mais donc là le projet c'est d'essayer de faire tenir ça avec un élastique de masque chirurgical et là le but c'est de faire un nœud pour que ce soit bien maintenu, bien encroisé et en vrai c'est quand même plutôt fiable comme méthode parce que c'est vachement solide mais il faudrait être un peu marin dans l'âme quand même pour faire un nœud qui tienne la route là je ne sais pas si comme ça, normalement ça devrait marcher et là normalement, ça tient nickel, genre vraiment là c'est bien maintenu et normalement ça ne bougera pas, avant j'avais mis un élastique que j'avais testé du coup c'était vraiment pas ouf quoi mais là comme ça c'est fiable, ça devrait bien tenir donc du coup ça fait déjà un drone de fait donc maintenant le deuxième drone c'est celui-là en gros il lui manque une LED ici il a bien la LED dessus mais donc celle d'en dessous elle s'est fait arracher je ne sais même pas trop comment donc en gros de base c'est comme ça donc là il y a la LED et en fait il y a juste un petit connecteur comme ça et donc on vient juste brancher la LED et après on soude sur l'AFC et là le problème c'est que du coup le connecteur s'est fait arracher donc comme j'ai la flemme de refaire un câble qui part de l'AFC je pense que je vais juste ressouder les câbles directement sur la LED parce qu'il y a le connecteur et il y a aussi des petits pads donc on va partir là-dessus et on verra bien si ça passe ou pas bon du coup changement de programme parce que je me suis rendu compte que là les fils étaient noirs donc je ne savais pas lequel était lequel donc il faut que je déroule tout et que j'enlève, enfin je vais passer dans un petit trou donc si je soude sur la LED ça peut être compliqué de le repasser là où je l'ai passé et je me suis rendu compte que l'autre aussi était déjà soudé et il n'y avait plus le connecteur donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais refaire en fait la connexion sur l'AFC comme ça ce sera propre les deux LED il y aura un connecteur ça ne va pas être soudé donc comme ça si je dois réparer vite fait changer une LED ce sera plus rapide et bon je me dis autant faire ça comme ça au moins ce sera de nouveau bien propre quoi donc voilà juste pour vous montrer le système de LED que j'utilise donc j'ai deux barres de LED avec 12 mini LED dessus après j'ai un fil qui est long parce que celui-là il va aller vers l'arrière et un fil qui est plus court parce que celui-là il est sur l'avant du drone donc du coup il y a moins de distance à faire et après du coup juste des connecteurs et donc là ce que je fais c'est que je soude le fil long sur le cours et après je soude le cours sur l'AFC et comme ça tout tient et donc là en gros ce système là ça me permet d'avoir des LED il faut que je l'allume quand même ça me permet d'avoir 24 LED sur mon drone et ça fait 2 grammes 50 à peu près donc en vrai c'est quand même que dalle alors je vais sûrement vous mettre des plans plus proches ou des photos pour que vous voyez bien ce que je fais mais donc en gros le but c'est de prendre le câble et donc le dénudé mais au milieu voilà donc là je sais pas voilà on va bien voir là il est dénudé mais donc au milieu et comme ça je vais pouvoir ressouder sur le câble le plus long et après celui-là je pourrais le connecter du coup au FC Rush ou alors les autres FC il faut juste le souder donc là je pense qu'on voit bien donc là les filles sont dénudées au milieu donc là je vais juste ressouder les bons fils sur les autres fils donc quand on est là de toute façon c'est comme une soudure classique il faut étamer donc le fil étamer donc le bout des fils qu'on va souder aussi et après on a juste à souder donc les bons fils sur les bons fils sinon ça fonctionnera pas donc là on a le ground donc si ça a un peu de mal à souder vaut mieux remettre de l'étain sur la panne voilà donc là ça a bien pris on peut tirer dessus ça tient donc c'est nickel le deuxième c'est nickel aussi ça a bien pris dedans et le dernier alors celui-là je suis pas forcément super satisfait non pas du tout donc dans ce cas-là vaut mieux reprendre la soudure pour être sûr qu'elle soit durable et donc là c'est bon c'est nickel après ce qu'on peut faire c'est ramener donc la gaine un maximum sur la soudure comme ça il y a moins de fils dénudés en fait qui va être à nu et après soit vous coupez ce côté là et donc vous pouvez mettre une gaine thermo mais sauf que là si je garde le connecteur dans ce cas-là du coup je mettrai juste du scotch pour isoler chaque fil en fait donc là vous voyez bien les Y et donc les soudures qui sont faites sur les Y alors voilà à quoi ça ressemble quand c'est fini donc on a ce côté là qui va sur un bras cette LED là aussi qui va sur un bras là on a la connexion avec le scotch pour faire l'isolation des câbles et donc après cette partie là que du coup je viendrais connecter à l'AFC et après c'est tout quoi donc ça ça fait voilà 2,5 grammes et ça permet d'avoir 24 LED sur un drone et franchement du coup c'est assez visible parce que j'en mets une en dessous, une au dessus et une à l'avant et une à l'arrière donc au moins on voit dans pratiquement toutes les directions là c'est le moment de vérité pour savoir si ça explose ou si ça fait de la lumière et donc le résultat me paraît plutôt positif donc là il y a bien les 2 LED qui font de la lumière donc c'est top donc là c'est bon j'ai remis les LED avec le scotch du coup à l'avant j'ai mis 2 scotch, là c'est bien stable, elle ne bouge pas et donc là maintenant quand on branche on a bien du coup les LED devant et derrière bon là c'est pas beau, on voit pas très bien mais voilà donc on va pouvoir passer au prochain drone alors celui-là c'est le dernier que je vais pouvoir réparer aujourd'hui parce que du coup j'en ai encore un autre mais malheureusement il me manque un VTX et une caméra donc du coup je pourrais pas le réparer et si je casse des caméras ou des VTX sur les autres drones ça veut dire que je pourrais pas les réparer non plus donc il faudra quand même faire attention mais donc du coup celui-là en gros après un choc j'ai perdu l'OSD donc du coup c'est un peu chiant donc je vais quand même changer donc je vais prendre la FC de ce drone là qui du coup n'a plus de caméra ni VTX et je vais juste les switcher quoi comme ça au moins ce sera nickel donc là du coup comme vous pouvez voir c'est une FC Rush et donc du coup les FC Rush elles ont des connecteurs pour chaque élément donc la caméra, le VTX, le RX et les LED donc en fait là pour changer de FC tout ce que j'ai à faire c'est juste déclipser les connecteurs il y a une petite sécurité donc du coup c'est un peu galère à enlever mais au moins vous êtes sûr que ça va pas partir en vol et voilà et donc là du coup le VTX il est enlevé et j'ai juste à faire pareil avec la caméra et tout le reste donc là du coup tout a été enlevé du drone il n'y a plus qu'à enlever, enfin à desserrer les vis et mettre la nouvelle FC et tout reconnecter donc maintenant j'ai juste à prendre la nouvelle FC à la connecter donc sur le FC merde je fais tomber tous les écrous de stack qui sont en M2 donc tout petit et transparent bon après approximativement 2 minutes de recherche j'en ai récupéré 3 sur 4 donc on va s'en contenter clairement parce que là je sais pas du tout où est le 4ème et bon de toute façon j'en ai utilisé d'autres c'est pas grave donc on a été à connecter l'AFC sur le SC comme ça voilà après l'AFC il faut que j'enlève ça c'est juste pour ajouter un peu d'espace entre le SC et l'AFC mais il y en a déjà donc comme ça ce sera nickel et là normalement si tout est bon ça rentre il n'y a pas de soucis et donc je vais pouvoir remettre les écrous et je vais en piquer du coup un autre donc les stacks je les serre je sais pas si je les serre spécialement fort ou pas mais j'essaie de rendre ça le plus compact possible comme ça ça laisse de l'espace sur le dessus pour le VTX et ça bouge pas quoi et donc maintenant c'est le moment satisfaisant où j'ai juste à appuyer enfin à reconnecter tout sans aucune soudure en vrai c'est vachement pratique sur les courses parce que du coup tu peux changer ton VTX, ton RX facilement s'il y a quoi que ce soit comme problème pareil du coup pour la caméra là j'ai juste à venir tac je la clipse pas besoin de souder quoi que ce soit donc ça franchement c'est top et donc faut juste être un petit peu préparé en avance de souder les connecteurs directement aux composants et comme ça dès qu'il y a besoin de changer faut juste déconnecter quoi donc ça franchement c'est top et là je viens de tout souder enfin tout souder tout connecter du coup en quelques secondes à peine je pense donc vraiment ça c'est top et donc maintenant plus qu'à refermer à mettre la top place et comme c'est les mêmes composants j'ai rien à régler parce que c'est exactement les mêmes réglages donc voilà tout est remonté il est nickel là je vais du coup tester en branchant si ça explose ou pas visiblement rien n'explose les leds fonctionnent le RX est alimenté le BTX aussi donc du coup je pense qu'on est bon je vais juste tester sur Betaflight le sens des moteurs et tout pour pas avoir de frayeur mais on va pouvoir tester ça en condition réelle et voir si ça va pouvoir voler à la course ou pas donc là c'est plutôt cool parce que j'ai pu réparer 3 drones je pense ça m'a pris genre 45 minutes donc en vrai ça va donc j'ai ceux là qui sont prêts mais il faut quand même que je reteste certains en training pour voir s'ils fonctionnent bien après j'ai celui là qui du coup n'avait aucun problème donc il va voler normalement mais on retestera quand même avant la course et j'ai celui là qui du coup a un ESC qui fonctionne et tout lui le problème oui c'est que j'ai plus de caméra donc je peux plus le monter complètement donc il va attendre comme ça je vais remettre une FC parce que du coup j'ai pris cette FC là sur le drone et comme ça si j'ai un problème sur un des autres drones j'ai juste à switcher la caméra donc je déconnecte la caméra je la reconnecte donc du coup celui là il pourra voler donc voilà donc là prochaine étape entraînement test des machines donc voilà on est mercredi il reste un peu plus de 2 jours avant la course donc là aujourd'hui j'ai pas prévu d'aller m'entraîner sur le terrain avec les drones donc on va faire du simulateur et je vais en profiter pour vous parler un petit peu de l'événement parce que je ne l'ai même pas fait donc c'est la course de GFPV au Golf Cap Malo à Rennes et donc là du coup ils ont fait le track sur Vélocidrone sur simulateur donc on va pouvoir regarder ça ensemble alors voilà le track de la compétition c'est un track qui est quand même assez complet parce qu'il y a une échelle juste ici après il y a un dive donc là-bas il y a pas mal de mouvements différents donc franchement ça risque d'être assez sympa ils ont essayé de le faire le plus fidèle à la réalité mais bon ça va sûrement être un petit peu différent dans la vraie vie ça c'est pratiquement obligé même parce que bon c'est un simulateur tout ça et donc là aujourd'hui mes entraînements avant les courses on va dire sur simulateur et même IRL c'est vraiment de travailler la régularité et aussi d'être vite à mon niveau enfin on va dire être rapidement rapide parce qu'en compétition on n'aura pas beaucoup d'essais pour faire les qualifications pour les runs éliminatoires donc il faut assez rapidement être au max de ce qu'on peut faire parce que sinon on va vachement galérer donc là écoutez c'est parti voilà premier essai là je prends pas les bonnes lignes c'est compliqué de vous parler en même temps voler parce que sinon je vais sûrement faire plein de bêtises et là clairement pour un premier essai franchement c'est plutôt bien si je vole comme ça à la course je pense que ça va faire des bons temps clairement donc là du coup je vais continuer à faire 4 ou 5 runs et après je vais changer de circuit c'est ce que je fais en solo à chaque fois vraiment j'essaye de ne pas passer vraiment une heure sur un circuit parce que je trouve que c'est pas forcément très utile peut-être qu'au début en tout cas c'est plus utile parce que vous pouvez apprendre certains mouvements sur lesquels vous avez du mal mais je pense que moi ce qui m'aide le plus c'est de faire plein de circuits différents et donc d'essayer d'être vraiment à l'aise sur le circuit le plus rapidement possible donc là c'est plutôt cool parce que j'ai fait des temps autour qui sont vraiment similaires donc ça vraiment c'est des bons c'est plutôt bon signe quoi c'est à dire que j'ai volé de manière assez régulière sans prendre trop de risques donc ça vraiment c'est plutôt positif quoi donc là on est sur le track du jour 2 en fait si je dis pas de bêtises ils ont changé, enfin ils ont bougé le moins d'éléments possible et on va tourner donc dans l'autre sens donc là du coup c'est pareil je vais repartir directement et je vais essayer d'être à l'aise et rapide dès le début quoi alors le vrai départ normalement c'est comme ça en split test alors dans celui-là on prend beaucoup plus de vitesse il y a des obstacles en direct donc il faut vraiment être précis et on va tirer le petit peu plus de vitesse et on va dall'air du coup c'est plutôt correct mais là vous voyez dernier tour donc j'ai fait une erreur c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu faire trois tours vraiment similaires donc écoutez donc là comme l'autre circuit je vais refaire quatre ou cinq essais pour vraiment travailler ma régularité et surtout ma capacité d'adaptation au circuit parce que pour moi c'est le plus important comme on aura peut-être qu'on aura quatre ou cinq qualifs justement le jour de la course il y aura deux courses du coup une le samedi et le dimanche et donc c'est vraiment primordial d'être assez vite à l'aise sur les circuits sinon on sera beaucoup moins rapide clairement et après ça je vais faire quelques vols sur mes tracks donc les aval down head comme ça ça m'aura fait une petite session sympa j'essaie de pas faire des sessions trop longues quand je suis en solo en tout cas je préfère en faire plusieurs dans la journée mais ne pas en faire une longue sinon après des fois en simulateur enfin multi joueurs je veux dire je fais des sessions plus longues des fois avec tristan ou d'autres pilotes mais là en solo je vais rester mince je vais rester sur des sessions assez courtes quoi là je suis sur le aval down head 6 c'est un de mes préférés il est vraiment très simple en la conception est très simple et je trouve assez intéressant en termes de mouvement tout ça donc mes tracks en général je fais vraiment à peine trois essais dessus parce que je dis vraiment beaucoup volé donc je préfère pas m'attarder dessus là l'intérêt c'est vraiment d'essayer de faire des bons temps dès le début quoi là un 9 2 9 5 9 5 c'est vraiment très bien parce qu'au moins ça montre une régularité et quand même des temps vraiment rapide donc c'est plutôt cool je vais faire un seul essai de plus du coup et après je vais passer à un autre voilà comme quoi j'ai pas été très bon j'ai fait des erreurs et donc au final mes temps sont pas top mais écoutez on va passer au track suivant et après je pense que je vais m'arrêter là ça m'aura fait une session de 15 minutes à peu près donc c'est correct donc là le 8 c'est vrai que c'est dans le même esprit que le 6 avec des gates assez espacé un track assez simple en soi mais pareil c'est hyper intéressant et quand on veut faire des temps dessus faut vraiment optimiser chaque mouvement parce que ça compte énormément sur le chrono final quoi sur simulateur on peut être tenté de relancer comme là par exemple la course parce qu'on a crashé ou quelque chose comme ça je vous conseille vraiment de continuer et de justement vous entraîner à reprendre le fil du circuit parce que c'est pas forcément évident et on va parler bon là je parle en même temps c'est pas forcément évident mais vraiment en compétition des fois s'il peut être une erreur un refus de gate ou quoi que ce soit faut vraiment enfin vite reprendre le fil pour reprendre le rythme et ça si vous relancez à chaque fois que vous croyez sur velocidrone vous n'allez vraiment jamais l'apprendre quoi donc là je viens de finir une session de 10-15 minutes où j'ai vraiment travaillé ma capacité à attaquer rapidement sur un circuit donc là j'ai fait 4 circuits en 10 minutes où j'ai fait que 4 essais par circuit à peu près donc ça franchement je trouve ça super intéressant comme session et après ce soir je pense que je vais refaire une session d'une heure ou deux en multijoueur parce que là c'est vachement intéressant je vais pouvoir me comparer à d'autres pilotes qui vont voler en même temps que moi et là ça demande vraiment de la régularité parce que il faut vraiment à chaque run finir et finir devant les autres donc des fois c'est vraiment pas évident donc franchement ça c'est un super entraînement le multijoueur parce que les courses c'est la même chose on est juste avec d'autres pilotes qui volent en même temps que nous donc voilà on est jeudi donc il reste moins de 2 jours avant le début de la compétition ce que j'ai prévu de faire c'est de vérifier la configuration de chaque machine pour être sûr qu'il n'y ait aucune erreur nulle part après je vais aller les essayer en conditions réelles sur mon terrain donc là le but c'est de faire un entraînement je pense de 10-15 lipos à peu près pour essayer chaque machine et pour être sûr qu'elles fonctionnent toutes parfaitement et après l'entraînement je vais essayer de travailler encore une fois la régularité et prendre assez vite le rythme parce que là le but c'est pas de pousser non plus à la mort parce que sinon je risque de casser des machines et c'est pas du tout ce que je veux parce que j'ai pas envie de les réparer vendredi soir et espérer qu'elles fonctionnent pour la course donc c'est parti comme vous pouvez le voir on est bien arrivé au terrain alors le club vient d'avoir accès à ce terrain là donc du coup c'est pas tendu l'herbe elle est vraiment vachement haute je pense à au moins un mètre du sol et les gates elles font 1m50 de haut donc ça veut dire que là j'ai très beau espace pour passer donc bon c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui je suis plutôt là pour tester les machines pour être sûr qu'elles fonctionnent bien mais par contre pour faire des temps pour tourner sur le circuit c'est un peu compliqué mais bon on va faire comme ça donc c'est parti je vais faire mon premier vol bon le track est vraiment petit du coup enfin surtout les gates dans le désert on ne s'en rend pas forcément compte ah yes au top bon je vais le chercher bon là on peut voir il est quand même bien dégueu il a mangé la terre mais en vrai c'était pas un très gros crash non plus et comme l'herbe elle l'a amorti énormément il a pratiquement rien du coup je vais le nettoyer un petit peu et je vais revoler avec celui-là tout à l'heure mais en attendant du coup je vais pouvoir passer au prochain ça y est je suis rentré de l'entraînement j'ai pu tester toutes mes machines elles volent toutes donc je suis vraiment satisfait j'ai rien cassé malgré quand même quelques crashs mais c'était vraiment des crashs hyper doux parce que c'était à cause de l'herbe qui était vachement haute comme les gates sont pas très grandes non plus bah souvent en passant dedans je me touchais de l'herbe et mon drone s'en mêlait et tombait je cassais même pas une hélice sur des crashs comme ça mais du coup au final bon ils sont juste un peu dégueu mes drones mais au moins j'ai rien cassé pour pas que la vidéo soit beaucoup trop longue je vais m'arrêter ici pour cette vidéo là et je vais faire une partie 2 qui sortira du coup après la compétition où là vous pourrez voir du coup bah la compétition si vous voulez voir la course en temps réel je vous invite à aller me follow sur instagram s'il y a un live je vous mettrai le lien et je vous ferai des petites stories pendant tout le week-end comme ça vous aurez les infos en temps réel et vous n'aurez pas besoin d'attendre la vidéo qui sortira je sais pas combien de temps après la compétition donc sur ce à bientôt on va voir la vidéo